moi je ne dors toujours pas bonjour encore donc je vais vous faire le crochet tunisien le point tunisien au jersey ça sera fait j'ai un peu commencé donc je vais quand même mettre en place et après j'espère pouvoir trop bien mais j'ai pas encore ça s'est réveillé c'est horrible bonjour je me mets en place et je vais vous faire voir le peu que j'ai fait et je vais faire aussi avec vous je vais vous expliquer voilà donc je vous fais voir la laine de chez action elle est un peu orange et jaune elle est jolie j'aime bien c'est de la 6 numéro 6 à la veine donc j'ai pris du crochet numéro 6 je sais pas si vous allez le voir en fait c'est le 6 donc vous montez bon moi j'ai monté 10 mailles mais vous montez c'est pour vous faire voir vous montez les mailles autant que vous voulez parce qu'il n'y a pas de chiffre exact à faire c'est autant que vous voulez si vous avez le crochet tunisien mettez autant de mailles que vous voulez si c'est un crochet comme moi je n'ai pas de crochet tunisien comme je vous l'avais dit sur une de mes vidéos quand je faisais un point de tunisien à cette deuxième et vous faites comme moi vous avez déjà vous vous apprenez vous faites quelques mailles pour moi c'est pour vous présenter et puis après je vais envisager de m'acheter le crochet justement tunisien bon temps où moi je ne pique pas là je ne pique pas ici à la première parce que c'est au niveau d'un maille je pique à la deuxième donc comme je faisais l'autre point je vois il ya des barres je piquais entre départ ça attendait voilà et je faisais comme ça mais moi je vais pas le faire comme ça je pique entre les trous voyez les trous ici y en a ici y en a c'est les trous il faut rentrer pour le jersey rentrer le crochet dans le trou carrément et vous ramenez le fil la première maille elle se compte donc là vous avez deux maille 3 4 5 pardon 7 je crois 8 8 9 et la dixième se pique il se pique ici entre ces deux mailles il faut bien les viser des fois à lire et vous avez les deux mailles mais vous les enlevez et vous avez vous dit maille d'accord pour que ce soit toujours droit qu'on fait ça à la dixième maintenant fait jeter et en fait comme l'autre alors une maille d'abord toujours et après c'est deux par deux alors je me répète il faut pas serrer la maille parce que votre ouvrage sera difforme sera pas beau donc il faut pas serrer c'est bien alors je peux pas vraiment vous conseiller de la laine vous prenez n'importe laquelle celle que vous avez envie on regarde et celle là c'est du 6 et bien regardez j'y arrive celle que je fais attendez je vais l'attraper voilà voilà que je fais mon écharpe voyez c'est pas le même point attendez mais c'est un peu s'il veut bien c'est que vous allez bien voir voyez ça c'est pas le même point c'est la base du point tunisien je l'ai appris je ne sais plus le nom mais il est très beau et depuis j'en fais une écharpe voyez j'ai j'ai assez agrandi je suis abonné à ça mais je peux vous en faire un là et après je continuerai le jersey avec vous c'est faire voir que c'est pas la même chose pour ceux qui n'ont pas regardé mon tuto pas ce qu'ils ont regardé bien vous savez donc là on attrape oh pardon on n'attrape pas la première on attrape la deuxième donc hop et là on fait comme ça mais avec les parts des bâtonnets ou les bâton de fait comme vous voulez et vous faites comme ça voyez c'est pas la même chose que le jersey ben voilà j'en fais un peu avec vous de mon écharpe mais j'adore ce j'adore je vais m'acheter un crochet tunisien je suis un peu je vais faire des j'ai envie de faire des projets avec donc vraiment quoi bon je fais ce rang avec vous mais après je reviendrai au jersey parce que c'est quand même la base de la vidéo c'est pour le jersey c'est pour vous montrer un peu les points qui sont quand même différent mais qui sont jolies ma fois moi j'adore voilà 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 alors j'ai pas très vite parce que j'ai pas dormi de la nuit un petit peu fatigué mais des douleurs m'empêche de dormir et comme je suis malade du coup je voudrais pas louper une maille parce que si vous loupez une maille vous êtes très embêté un peut-être recommencer bon je vous le dis ça sera en plus pas joli ça sera de la catastrophe toutes les barrettes bien faire toutes les barrettes et des barres prenez tout le temps que vous avez besoin moi je vous le dis c'est ce que je suis quand je suis fatigué je me menture pas aller vite comme je fais d'habitude dans le crochet même mon tricot du coup je préfère prendre mon temps mais pas faire de bêtises surtout quand on est fatigué je vous dis pas de truc quand on est malade en plus alors c'est bientôt fini mon rang et ce point tunisien c'est bien jersey aussi bien celui-là l'un comme l'autre à une épaisseur géniale pour pas avoir froid je projette comme je vous ai dit une couverture justement au tunisien mais je me suis là alors après on fait une maille et après c'est tout en deux par deux ça ne change pas mais il faut faire très très attention si vous perdez une seule maille je vous dis pas la galère c'est pour ça que vaut mieux aller doucement prendre son temps mais être sûr de pas faire de bêtises alors tu te 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 et tout le temps deux hein jusqu'à la fin de votre rang voilà oui c'est c'est pas compliqué alors j'ai tenu à vous le refaire voir là ça vous voyez un peu la différence qu'on pique pas pareil puis pas dans le même endroit là on pique il ya départ mais aujourd'hui on pique où il ya des trous voyez c'est autrement voilà après on arrête le travail pour fait la première maille et après c'est deux par deux il faut toujours avoir le même nombre de mailles du départ tout le long de votre ouvrage si vous faites pas ça s'il manque des mailles et puis tout recommencer on vous le dit mon début j'ai pas tout réussi premier coup moi j'ai réussi dans la journée mais pas au premier coup au deuxième ou troisième je crois mais voilà c'est pas innovante et voilà et on recommence et on recommence et on recommence donc voilà ça c'est ma c'est pour mon écharpe voilà quand je reprends un peu de jersey avec vous donc je prends un peu de laine voilà voilà alors j'ai dit on pique pas dans ce premier trou puis dans le deuxième parce que première elle compte 2 bien dans le 3 3 4 5 6 6 7 1 mais non mais non mais attendez je sais plus je crois que j'ai fait euh attendez et je compte parce que là je sais plus je sais plus j'enlève des mailles mais je fais attention à pas enlever la première voilà donc je recommence je regarde bien c'est voilà c'est tout métro voyez métro et je recommence j'ai dû louper une voyez si je fais attention mais voilà faut toujours me regarder 4 4 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 11 12 12 11 12 12 14 14 15 15 22 22 22 22 23 23 Voilà, là, il y a 10. Allez, maintenant, on fait ça. Et on fait... Je vais venir un peu vers vous, parce que... On fait la première, toujours une. Et après, c'est deux par deux. D'accord ? On fait attention. On fait attention. Toujours faire attention. Deux par deux. Bon, je pense que vous l'avez compris. Je ne vais pas toujours le dire, parce que je ne vais pas être embêtante, qui est normal. Donc, je pense que vous avez dû le comprendre, comme maintenant. Et je vais en faire un projet. De ce... De ce... De cet ouvrage crochet... Enfin, au point tunisien ou au jersey. Je ne prendrai pas forcément la 6. Mais... Je projette. Peut-être du 4-5, comme je fais mon écharpe. Dans une autre couleur. Pas que le gris. Peut-être du rose. Enfin, je vais voir. Je me réfère à autre chose. Alors, je ne vous dis pas, c'est une surprise. Je ne sais pas la couverture. C'est autre chose. Je vais en tête. Avec le jersey. Avec des décorations dessus. De prodori. Il y aura un peu. Et tout ça. Donc... En attendant que je sais tout ça. Mais... C'est pour ça que je vous dis une surprise. Je ne vous dis pas la date et tout. Je vais me dire tout. J'ai tout noté. Comme ça. Je n'oublie rien. Alors, voilà. Le fameux jersey au tunisien. Que je vous ai promis. Je me suis dit. Au lieu de vous faire attendre. Je ne dors toujours pas. Autant vous le faire. Donc, voilà. Là, c'est... Enfin, ça ressemble au point mousse. Ou alors le jersey en vert. Ça fait un peu les deux. Mais comme la malleine a des grosses. Je ne vois pas trop bien. C'est l'un ou l'autre. Et là, le jersey. Donc, les filles qui ne savent pas tricoter. Mais qui savent crocheter. Qui ne pouvez pas faire du jersey. Ou ce qui est du tricot. Mais voilà. Vous pouvez. Et... C'est où je fais mon écharpe. J'ai vu qu'on pouvait aussi le faire au tricot. Donc, je vais regarder. Je vais voir. Bon, pour l'instant, je préfère en crochet. Mais c'est peut-être une idée. Pourquoi pas. Donc, voilà. Je vais vous dire. Vraiment une bonne soirée. Je pense que j'ai fait assez de vidéos. Je verrai si j'en fais une ce soir. Du coup. Je vais peut-être faire un peu de coloriage. Ah, c'est peut-être dans l'après-midi. Je vous ferai voir un peu l'avancement de mon coloriage. Peut-être. Donc, voilà. Je vous fais un gros, gros bisou. Et... Ben, oui. Je pense que je vais venir soit dans l'après-midi ou le soir. Pour faire voir l'avancement de mon dessin. Au pire, à demain. Au pire. Si je ne suis vraiment pas bien. Si vraiment, ça ne va pas trop bien. Je viendrai demain. Parce que j'ai quand même fait trois vidéos en si peu de temps. Donc, voilà. Ce qui dure longtemps, c'est le montage. Et après, le mettre à YouTube. Mais les vidéos, elles se suivent. À une heure, deux heures près, elles se suivent. Donc, voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis, je pense, même peut-être... Enfin, je pense plus à demain. Mais bon, je dis à demain. Mais je reviens après. Donc, je vous dis peut-être à cet après-midi ou ce soir. Au pire, sur demain. Gros bisous.